salut tout le monde salut 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 bienvenue dans stopwatch j'espère que le chat est chaud les amis bienvenue dans un poids j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait on s'ennuie pendant le off season on veut du contenu et ben vous voilà servi on sera toujours là de façon lundi le mercredi et le vendredi à midi j'arrive toujours à trouver un moyen de placer les horaires c'est un truc de fou des présentateurs exceptionnels quel automatisme quel mécanique aujourd'hui on a un programme en vrai assez ça assez chargé parce qu'il s'est quand même passé des choses on va parler notamment de bouipo le mal aimé de vaker qui prolonge chez tiwan de l'interview de l'issan où il parle un peu de fanatic et de l'organisation autour des worlds encore une fois c'est de la merde ça m'énerve j'en ai marre j'ai des choses à dire et ensuite bon d'autres on a d'autres choses dans le récap et ensuite on aura un débat tous ensemble autour et bien des académies et neil notamment suite à la news du roster académie de tsm qui est on peut le dire honteux mais on en parlera tout à l'heure et à la fin je vous ai préparé un petit jeu alors complètement à l'arrache mais j'espère qu'il vous plaira c'est un peu comme celui de lazar la dernière fois mais en mieux c'est un peu le même principe mais en différent vous verrez et puis voilà je pense que c'est un beau programme messieurs comment ça va je t'en prie à l'eau ah bah écoute moi ça va très bien tu nous as filé des balles gratuites pour qu'on tire sur ellis 5 ça aurait pu nous passer le lit terme au dessus de la tête mais tu l'a mis dans la conversation tu as été honnête tu as été respectable pour un fan de fnatic c'est bien c'est rare ouais l'objectivité pour un fan de fnatic reconnaissons le c'est un peu rare quand même tu as nous les fans de g2 on a l'habitude on est objectif parce qu'à force des dramas et des conneries faits par notre organisation je pense qu'on est bien servi bon après on n'a pas un signaux qui fait des dingueries mais voilà c'est ça à force de perdre nous fnatic on est devenu très très objectif ouais non mais c'est ça c'est ça mais c'est c'est en fait on est ensemble j'ai envie de te dire à ce niveau là on finit par être objectif donc voilà bon week-end reposé des vidéos qui sortent d'aller les voir sur ma chaîne youtube d'ailleurs si vous êtes pas bref c'est raté les words par exemple bien ouais ouais c'est donc aller les voir et puis sinon bah let's go j'ai vraiment en fait j'ai très envie de parler du recap là mais j'ai vraiment envie qu'on arrive au débat là parce que j'ai trop envie de me battre ça va être drôle doucement doucement on va y arriver laser comme ça écoute moi ça va justement moi le débat ça me donne très envie revenir du week-end pour taper sur les na c'est toujours un vrai plaisir du coup je suis très 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 motivé de parler de tout ça on va faire comme tu le disais un petit retour sur le dernier épisode de faker du coup je suis très content et toi dis moi lili en comment tu vas il m'a demandé bah ça va voilà fin du buzz tout va bien c'est moi j'ai pas une vie très trépidante elle va commencer à être trépidante très bientôt parce que le 3 je récupère un petit chiot oui j'ai vu que tu cherchais des endroits pour le sociabiliser voilà si vous êtes de nonpellier que vous connaissez des bons endroits pour s'amuser au mieux un chien ou que vous voulez sortir avec votre chien ben voilà on peut on peut s'organiser ça mais bref c'est pas le sujet c'est un chiot fanatic c'est un chiot fanatic et du coup il va être il va être forcément excellent mais bref c'est ma vie et on s'en fout on est là pour pas les sports donc je vais lancer de suite le jingle tel un professionnel de la régie c'est parti pour le récap allez c'est bon je tire ma révérence sur ce le premier jingle le team lover il a une minute de décalage mais que c'est à ce qu'on arrête et peut-être pas et peut-être pas à jour mais t'inquiète pas que c'était le lancement le plus exceptionnel que j'ai fait jusqu'à maintenant je pense je n'en doute pas je n'en doute pas messieurs on va peut-être la parole laser parle nous donc de la prolongation de faker chez tiwan et ben c'est messieurs le dernier épisode de cette série de du coup trois épisodes de stopwatch consacré au god faker on a on est revenu sur le fait que faker avait l'ambition d'aller peut-être dans une autre région na lec ou même lpl après on a dit que ça n'était pas possible puis dwin b a dit que peut-être sait-on jamais ça peut arriver et finalement le verdict tombe faker reste chez tiwan et il même signe pour trois ans donc voilà on plus plus de place aux doutes le god reste chez tiwan pour aller chercher son quatrième sacre messieurs qu'est ce que vous en pensez ben je pense que on s'y attendait évidemment mais que voilà avec les dernières déclarations de dwin b c'était possible en vrai c'est vraiment été envisagé que faker puisse partir d'ailleurs même tiwan avait envisagé de récupérer scouts pour le remplacer on n'avait pas la dernière fois donc il y a eu vraiment cette investigation de fait dans ce mercato et la possibilité de perdre faker était réelle bon finalement il prolonge c'était quand même le truc privilégié question que je te dise à part que j'espère qu'il restera encore longtemps moi je vois j'aimerais bien qu'il finisse sa carrière là-bas même si c'est vrai que ce serait fou de le voir partir ailleurs j'aime bien ces histoires de joueurs qui restent toute leur vie dans un club qu'ils le portent je trouve ça beau tu vois je suis assez d'accord avec ça et en plus de ça le je trouve que le storytelling de cette année l'histoire autour du tiwan de 2022 est absolument incroyable je je concrètement on en parlait avec un pote avec qui on regardait les worlds sur hamster moi je suis retombé lui il est tombé amoureux tiwan parce qu'il connaît la scène depuis pas très longtemps moi je suis retombé amoureux tiwan au cours de ces words parce que je trouvais qu'ils avaient une synergie de fou je trouve que la relation entre les joueurs est génial ils font des streams phasmophobia en ce moment parce qu'ils sont en vacances et c'est hilarant en fait c'est c'est des grands moments tu sens qu'ils sont vraiment bien connectés c'est c'est des frérots tu vois et avec faker qui est le grand frère et un petit peu comme khan qui a quitté des qui avait quitté damoine je retrouvais ça triste finalement que faker part parce que il a encore beaucoup de choses à leur apprendre j'ai l'impression même si mécaniquement ils ont plus rien à apprendre voilà moi ça ce qui m'aurait embêté en plus de le voir partir c'est que ça aurait été une fin de carrière difficile parce que si ça se passe pas bien on aurait retenu du du mal de ce grand joueur qui est faker et du coup ça me fait plaisir de le revoir aux signés après trois ans ça me paraît long parce qu'il a déjà 26 ans est ce qu'il va il va sur ses bas et c'est quoi les joueurs les plus vieux mais ça on en a déjà parlé on en a déjà parlé l'âge dans les sports c'est un mythe d'accord c'est juste parce que le milieu est très jeune alors oui des joueurs des joueurs jusqu'à 40 ans voire 45 sans aucun ça par contre c'est sûr bah double et faker on fera peut-être pas ok non mais je voulais me rendre compte un peu parce que ça commence tous 26 ans ça commence à être quand même un âge où les équipes de 10 heures t'es un peu vieux moi je suis d'accord pour dire que ça reste du league of legends du un pro mot à 30 ans voilà donc comme quoi bah c'est bien non mais je suis content après c'est lcs tir donc bon à un moment voilà quoi et visite cachi aussi effectivement je sais pas à quel âge il a c'est pas grave à l'époque tu avais lemon nation qui était ah oui le papy quoi puis c'est surtout que dans d'autres régions je pense notamment à la turquie au brésil avec brtt et oliphénix tu as des stars comme ça qui ont continué de jouer jusqu'à plus 30 ans dans l'univers de csgo tu as des joueurs qui jouent qui ont plus de 30 ans donc en fait c'est ça qui est important pour moi c'est que je pense que c'est pareil dans dans tous les sports dans toutes les pratiques compétitives à un moment tu as alors on dit le physique souvent dans le sport mais là si on va parler de mécanique de technique plutôt les réflexes effectivement les réflexes diminue ça tu peux pas ton corps il bouge mais par contre tu compenses ça avec une expérience qui est grandissante qui est meilleure et qui fait que faker il est capable de tourner la tête d'avoir ce geste dont on a déjà parlé que tu as pas nécessairement je pense quand t'as 21 ans quoi surtout que bon peut-être que les études scientifiques me donneraient tort mais j'ai 30 ans t'as pas non plus 90 piges je les réflexes ça va mais tu es toujours capable de cliquer tu vois le rapport le réflexe à un mouvement diminue ça pour le coup c'est sûr ouais mais est-ce que à un tel point que vraiment ouais 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 la chute la chute est violente la chute est violente ouais en fait elle mais elle chute à partir de 18 en fait c'est parce que mais en fait c'est trop tard pour moi pour être joueur pro du coup ah t'es foutu hein désolé mais tu peux essayer en ERL 2 quoi ou en académie aînée après tout voilà mais comme je vois que Noxus qui le fait remarquer il y a des champions qui n'ont pas spécialement besoin de réflexes impériaux et c'est vrai et c'est pour ça aussi je pense qu'il faut qu'on accepte l'idée que l'écosystème il est jeune mine de rien on est sur une pratique qui existe depuis une dizaine d'années c'est très court dans le monde des disciplines compétitives il y a beaucoup de choses qui vont évoluer au fil des années et je trouve ça très bien que finalement on ait des profils de joueurs qui évoluent un petit peu plus et même j'ai envie de te dire que ça se structure mieux au sein d'une équipe tu vois un peu comme dans csgo avec vraiment des des joueurs qui portent la casquette de in game leader mais qui se vendent comme tel et quand une équipe construit un roster elle cherche des bons joueurs mécaniques mais elle cherche aussi un in game leader capable de gérer tout ça à l'intérieur un capitaine quoi donc donc je pense que c'est important que que non pas qu'on nie l'existence d'un phénomène lié autour de l'âge mais plutôt qu'on réfléchisse à des manières de l'articuler autour de la future scène compétitive mais surtout qu'on l'amoindrisse aussi parce que j'ai l'impression qu'on en fait quand même des caisses même s'il est présent ça ne prend pas finitôt à 26 ans pour autant et puis non je suis d'accord il reste des joueurs qui sont assez jeunes et qui trouvent eux pas d'équipe oui oh la la oh la la oh la la quelle transition exceptionnelle en plus j'allais y venir bah du coup je vais repasser sur nous le temps d'un instant je suis là pour ça moi il faut qu'on parle du coup de bouipo messieurs dames alors bouipo qu'est ce qui s'est passé hier il a lancé un stream je sais plus c'était hier ou avant tient mais bref dans les jours précédents qui nous ont précédé il a lancé un stream il s'est exprimé sur et bien son mercato est-ce qu'on se met la vidéo avec le son et après on en parle ou pas ouais je suis chaud ok alors attendez je vais passer sur les assets et fait attention à ce que ça lui leur pète pas les oreilles j'ai baissé un peu le son comme ça je pense qu'on sera pas mal et je vous l'affiche c'est parti on écoute ça et on y revient juste après c'est lancé ou pas non terrible attendez je fais une transition voilà ça va ça c'est je regarde sur le team l'ouvert ça va pas le faire je vais essayer de jouer en solo queue et en champion's queue en order de fin de team next split or next the split after that but definitely taking a split off unfortunately which is fine i just didn't stand out enough means i have to play c'est parti en boucle là non donc du coup oui pour qu'est ce qu'il nous dit il nous dit concrètement la chose suivante c'est que il a il est parti riche l'ensemble des teams nl donc les dix et tout leur ont dit non tant qu'ils se retrouvent forcément sans équipe il mentionne aussi je sais pas si c'est dans ce qui plaît vu qu'il était un peu court une offre qu'il avait vu chez vita ici et je dis pas de bêtises il dit ça il dit qu'en fait au début du mercato il a eu une offre du côté de vita qui était alléchante parce qu'effectivement on voit le roster c'est inévita ça peut être prometteur mais qu'il a refusé parce qu'il était en mode c'est trop tôt dans le mercato et puis j'ai quand même fait le choix volontaire de commis ton année l'an dernier c'est pas pour le jeter sur la première offre en europe et de fuir un petit peu après seulement un an donc il voulait se laisser une chance en fait de voir ses autres options sur le mercato notamment en nl malheureusement police était visiblement une mauvaise idée puisque du coup il est parti riche les dix équipes n'est qu'ils ont dit non et à la fin même l'offre de vita et qui n'était pas plus d'actualité donc il se retrouve sans équipe ce qui jouera pas non plus c'est une équipe qui ne veulent pas le garder dans le main roster l'an prochain ou pour l'extrême concrètement surtout j'imagine qu'il est encore sous contrat avec team liquid je crois pas que c'est quoi il va il va être content créateur pour team liquid je sais pas trop comment dire de plus si ce n'est que c'est terrible parce que pour moi c'est un joueur qui est bourré de talent même si évidemment il n'a jamais eu le niveau des tout 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 meilleurs joueurs du monde et ça reste un excellent joueur qu'on a eu même en jungle il était pas ridicule tu vois moi j'ai trouvé il est un joueur d'expérience qui pour moi apporte un vrai truc à une équipe du coup ma question c'est qu'est ce que vous en pensez et est ce que est ce que ce n'est pas terrible pour lui la trajectoire qu'il est en train de prendre sa carrière quoi et l'ANA encore une fois destructeur de talent voilà c'est c'est toujours l'ANA destructeur de talent ou alors est ce qu'il pille c'est une transition vers revenir au sommet parce que c'est ça a l'air d'être la direction que prend un joueur comme on sama qui est parti au na qui revient en europe on verra bien si finalement ça lui a à servi ou desservi mais pour des joueurs comme wipo qui est qui était bas des joueurs quand même qui sont arrivés enfin qui arrivait en europe avec bas une autre manière de jouer une façon un peu plus vision de jeu différente il est passé aussi par la jungle il est revenu au top en na on a quand même un joueur qui a des pics intéressants qui est capable de 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 faire des choses assez innovantes et qui malheureusement en partant au na vient un peu en tout cas temporiser sa carrière parce que il ya plusieurs splits donc il pourra revenir au split prochain et c'est sûrement ce qu'il fera mais il en a parlé aussi dans un de ses clips dans un autre clip qu'on n'a pas là forcément mais que justement les les na avait beaucoup beaucoup de mal avec les swaps de rôle les rôles swaps et que c'est notamment ça qui a fait que ça a été compliqué pour lui de trouver une équipe parce qu'il me semble qu'il veut retourner en jungle si je dis pas de bêtises je crois que j'ai vu ça passer sur twitter et du coup forcément alors peut-être qu'il va peut-être rester au top mais en tout cas il avait l'ambition de de rôle soit pas nouveau mais du coup forcément ça en on a que ça n'a pas trop plu et c'est une peut-être une des raisons qui a fait qu'il n'a pas été sélectionné dans une équipe mais ouais ça fait beaucoup de mal pour un joueur comme comme buipo qui comme il le disait a pour ambition qui avait pour ambition quand il est arrivé d'ona de de gagner les lcs et rien d'autre et et c'est intéressant parce que je trouve que ce qui est cool avec ce joueur en tout cas c'est qu'il a une vraie détermination tu vois alors peut-être que c'est un choix de la facilité de partir on a bon ça c'est discutable mais en tout cas il a l'ambition en arrivant on a on a de gagner les lcs et rien d'autre et tant qu'il a pas gagné les lcs il abandonne pas dès le premier split dès le split d'après en se disant c'est bon je suis pas gagné je fais comme tout le monde je retourne en europe au moins il ya une vraie ambition derrière et ça ça je trouve ça intéressant je trouve je trouve qu'il ya un truc lgc casque qui nous dit que le cas de buipo est super bizarre vu de l'extérieur et je suis je suis assez d'accord en fait parce que buipo c'est un mec qui quand il débarque il débarque dans l'ombre de soaz concrètement et en un split on fait ah bah ok bah bonne retraite soaz entre guillemets tu vois j'adore soaz qu'on soit bien d'accord mais 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 tu vois buipo débarquer il a des pics c'est un alien en fait il a des pics de fou il fait des trucs incroyables il nous fait il role swap jungle il se retrouve il nous fait des words qui sont disons le clairement des words qui était doom pour fnatic et lui te fait des trucs où je me rappelle de ce ce dive sous la t2 au niveau 2 ou 3 avec son grave comme un malade tu sais il est en mode je vais tuer je veux du sang et tu fais waouh ce mec est déjà après l'explosion il s'est dit c'est le chaos je vais en profiter mais c'est ça et au delà de ça on le voit notamment dans les pop quiz c'est un mec qui a une connaissance du jeu qui est hallucinante moi je le trouve dit en fait je salue souvent surtout son calme je trouve que son calme est impressionnant et d'ailleurs on le voit bien dans le clip puisque dans le clip dans le clip dans le clip il explique il dit bah écoutez les gars j'ai pas assez performé cette année je me j'ai pas assez stand out donc je suis pas assez sorti du lot c'est à moi de performer mieux voilà et il le prend avec un certain calme un certain fatalisme que je trouve franchement impressionnant pour moi ça fait partie de l'étoffe des grands joueurs et je vois qu'on lui casse pas mal de sucre sur le dos en disant oui bon il a refusé il est parti aux hainnais parce qu'il veut plus être compétitif même si on adore taper sur les hainnais comme régions parce qu'ils font n'importe quoi dans plein de domaines parce qu'ils sont nuls entre guillemets parce que bon excusez moi mais la performance des ej cette année elle était loin d'être ridicule en tout cas ils étaient bien meilleurs au world qu'ils étaient au msi mais je pense pas que et perx le disait aussi quand il était parti aux hainnais faut arrêter de casser du sud enfin c'est c'est aussi difficile de gagner les lcs en fait c'est peut-être moins compétitif que le lec ok mais c'est pas un argument pour défoncer les joueurs et défoncer tout ce qui va avec en fait si buipo il est parti là bas c'est pas parce qu'il est moins compétitif ou quoi c'est juste que comme il le disait dans dans la vidéo un petit peu plus longue il est plus heureux au hainnais en fait il a une vie où il est plus heureux au hainnais il n'est pas satisfait d'avoir fait top 3 top 4 lcs du coup il veut continuer d'y aller et c'est tout à son honneur en fait genre si ça lui convient mieux tant mieux est-ce que c'est triste pour l'europe d'avoir perdu probablement un des meilleurs prospects top top jungle oui ah oui très clairement maintenant bon avec le drama qui s'est passé autour de fanatic et la responsabilité qu'il a porté au sein fanatic il y a peut-être ça serait peut-être difficile pour lui aussi de retourner en europe je sais pas donc il y a quand même un truc que je vois dans toutes ces situations c'est presque un mal pour un bien après c'est un truc pas qui me réjouit parce que c'est terrible pour les joueurs mais à force de voir les na enchaînés comme ça les faux pas entre guillemets vis-à-vis des joueurs eu je pense évidemment parce que ok il a peut-être selon lui pas assez performé il se remet la faute dessus mais il a quand même allé voir dix équipes lcs qui lui ont clairement dit non ce que je trouve quand même assez aberrant parce qu'il n'a pas il n'a pas été nul plutôt loin de là on a eu le cas dans de sa main le cas d'unforgiven qui du coup va se retrouver en académie parce qu'il a été doublé par double lift lol ça mais quel scandale et du coup il y a tellement de cas qui s'enchaînent et puis toutes les années précédentes et tout aussi que je me dis est ce qu'on finira pas par arriver à un moment où les joueurs eu en tout cas ceux pour qui la compétitivité c'est quand même hyper important parce que on va pas sentir il y en a qui partent en na ok l'argent c'est cool il ya quand même des joueurs ils pensent pas qu'à l'argent ils vont parce qu'ils se disent que même là bas ils vont être capable de faire des trucs est ce que l'enchaînement d'échecs on va pas finir par arriver à un moment c'est peut-être un peu utopique mais où les joueurs vont finir par se dire eux vont finir par se dire bon on a bien compris c'est mort et donc à moins ce que vous me proposiez vraiment une somme astronomique par rapport à l'europe je reste tu vois je me dis à force d'avoir des enchaînements comme ça de d'échecs ça peut nous aider de nous en europe dans ce sens là donc c'est un peu un mal sur un pour un bien je trouve mais bon je pense que je suis un peu utopique là dessus que mon avis à mon avis c'est pas le cas mais encore une fois on est sur un écosystème qui est très jeune les gars ça fait une décennie qu'on joue à l'ol et qu'on suit la compétition de l'ol il ya eu des grands joueurs de league of legends nord-américain double lift en est un même si bon il a pas mal perdu de sa superbe on a eu des imports comme bierksen qui se sont dressés comme les gouttes des hainnais donc moi je pense que vous voyez ansama quand il est parti chez team liquid il y avait une vraie promesse de compétitivité le roster de team liquid à ce moment là il était brillant il était superbe et on se disait putain mais ça peut aller au world ça peut faire des trucs au world tu vois avec beaucoup d'européens à l'intérieur mais tu vois c'est ça que le truc c'est que tu as la ligue et tu as les joueurs et je pense que au delà du salaire qui probablement est plus élevé aux states et encore à mon avis ça se négocie de plus en plus en europe bah le comment dire c'est c'est pas une fin en soi je pense qu'il y a clairement moyen que de toute façon riott fait tout pour pour que les lcs c'est c'est leur vitrine les gars les lcs c'est leur vitrine c'est la région numéro 1 de league of legends quoi qu'on dise parce qu'il y a riott à à 100 mètres en fait donc à un moment donné ils investiront toujours dans cette ligue ils feront toujours en sorte que les ns soit au top le plus possible et on n'est pas à l'abri que d'ici quelques années les ns soit justement qu'on ait un renversement de situation et que ça devienne l'écosystème compétitif par excellence parce que la règle des imports change parce que ça devient une super ligue comme on en avait entendu parler à certains moments non mais ce que je veux dire j'y crois pas trop moi non plus mais c'est quoi je pense qu'on va reparler après dans le débat parce qu'on va revenir sur l'année c'est clair donc je tiens juste à dire parce que j'ai cherché l'info et après on peut passer à la suite c'est riche qui a dit que buipo aurait dû passer repasser en jungle et vous loue à commenter ce que ça avait été considéré pendant le officiel voilà d'accord c'est peut-être plus d'actuel d'actualité mais voilà au moins on a l'info et l'info et de boulou donc la photo est quasiment sûr du coup passons à la suite on reviendra sur l'année tout à l'heure dans le débat puisque l'eau il sera articulé autour il est sang il est sang qui a fait une interview donc il est sang pour ce qu'on pas suivi qui a été d'abord officialisé du coup chez mad il est droit à sa petite vidéo d'adieu de la part de fanatic on savait déjà depuis longtemps mais là c'est officiel et il a fait une interview récemment alors je sais plus pour qui j'avoue je suis pas assez renseigné mais bref il a fait une interview dans laquelle il a parlé un petit peu de comment on était gérée l'organisation de fanatic autour des worlds alors il le fait avec la grande classe que yohann c'est brillant ou chébriane un truc comme ça c'est important de citer les yohann va d'accord yohann markov c'est e-sport personne voilà du coup je disais il le fait avec la classe qu'on lui connaît c'est à dire qu'il n'est pas là pour tirer sur fanatic on lui a posé la question des questions qui juste il répond quoi en toute transparence et ce qu'il nous explique concrètement c'est que ben c'est ce dont on se fait c'est que fanatic ils sont allés un peu aux worlds à l'impro quoi à l'impro qui a un manque de préparation réelle qui ne sont quasiment pas entraînés avant le début des worlds à cause notamment aussi du coville etc des mecs qui sont tombés malades qu'ils parlent aussi vraiment des drafts c'est ça je trouve intéressant je sais pas si on l'a là dans l'extrait qu'on affiche c'est trop petit pour moi pour que je puisse lire mais il ya un moment il parle des drafts de fanatic voilà je le vois au milieu c'est écrit oui on ne préparait pas avant de stratégie ou quoi que ce soit en fait c'était juste pour moi ce champion et j'espère que ça va fonctionner voilà donc est-ce que c'est l'effet yamato ça aussi peut-être je sais pas mais concrètement ce qu'on comprend c'est qu'il ya un cruel manque de préparation vis-à-vis de la part de fanatic et moi je suis désolé je suis obligé de parler au bout d'un moment en tant que supporter c'est pas normal quoi putain c'était pas normal on débarque aux words il sait que c'est quoi cette mentalité à ok il ya eu des galères de préparation de covit de machin mais bon enfin je sais pas les gars c'est les championnats du monde tu vois c'est les championnats du monde et on est fanatic donc au bout d'un moment je veux bien qu'il ya des cadres de maladie etc mais du coup tu t'y prends encore plus à l'avance jamais un truc que j'ai pas compris c'est que je trouve qu'il ya une tendance aussi depuis un ou deux ans où les équipes européennes sont un peu moins dans le délire de on va ce crime en corée au bout de camp en corée je trouve que ça se fait toujours mais je trouve que ça a perdu un peu de sa valeur et moi je considère que c'est quasiment primordial parce que tu peux pas débarquer aux on est en train que quand des équipes eu et en débarquant juste une semaine avant en corée tu vois moi il ya un truc c'est un truc qui m'a beaucoup manqué on a eu par exemple la période tu sais avant les voir ça souvent la période de tracking the pro c'est les mecs qui regardent les solos et c'est moi ça fait qu'il m'a beaucoup manqué cette année je m'étais fait la réflexion parce qu'en fait les joueurs la plupart des joueurs sont arrivés une deux semaines avant donc on a eu un peu tu vois des streams de on traque les pro organes leur solo queue mais les bon je souviens des années précédentes un mois un mois et demi avant presque des fois tu étais en train de garder des pros pendant un mois et demi jouent en solo queue et tu avais des joueurs qui montaient à je sais pas combien de lp c'était exceptionnel et donc je trouve que bon la préparation des wands en europe elle arrive un peu plus tard depuis un ou deux ans seulement plein de raisons et j'ai pas un faux je m'en fasse tout le fil du scénario en tête voilà il y a sûrement des raisons qu'il explique mais au delà de ça je sais pas je trouve pas ça de normal qu'on arrive si peu préparé pour une pétition aussi importante que le world moi j'ai un petit peu l'impression que parce que c'est ce qui est important parce que nous on est pour la plupart on est des vieux de la vieille on connaissait la scène de lol à l'époque des IEM à l'époque des MLG etc où c'était le bordel et à un moment il y a eu une structuration de riot ils ont créé les ligues d'abord il y a eu les lcs qui sont transformés en lcseu aînés ensuite à peu près en même temps tu as eu la lc4 tu as eu la lpl et donc ça ça veut dire quoi c'est qu'en gros on a réduit la focale à un environnement domestique compétitif c'est à dire que vous avez les ligues domestiques et puis ils se mettent sur la gueule sur la scène internationale au world etc et j'ai franchement l'impression que que ce soit une stratégie commerciale ou non que il ya une forme d'abandon de la scène internationale de plus en plus de la part des équipes occidentales on joue pour la ligue domestique on joue pour le lec on joue pour être champion ok on a notre ticket pour les words et bah écoute et on vit ça un petit peu comme si tu vois on partait en lan et que c'était un bon délire on va visiter la ville ça va être cool c'est un voyage tout frais payé par l'organisation nanani nanana on va jouer à lol etc mais que qu'on a peut-être toujours en apparence cette flamme du ya on va remporter les words mais que derrière on met pas les billes on fait pas ce qu'il faut pour y arriver tu vois et je trouve ça extrêmement triste parce que je me permets mais ça fait un peu écho aussi et ça se passe sur d'autres scènes ça se passe sur pour d'autres pays d'autres équipes mais ça fait un peu écho à la situation de tian et de et de top esport au lendemain des wards donc il ya cette vidéo que vous allez voir qu'on vous diffuse en ce moment même avec donc vous avez d'abord jacky love et ensuite tian et en fait tian qui au moment où top esport se fait éliminer des groupes font en larmes font en larmes et explique que plus ou moins il peut accepter l'idée que top esport ne sorte pas des groupes pour la deuxième fois ce qui est quand même déjà extrêmement douloureux lui mais que ce qu'il ne comprend pas c'est que l'équipe soit incapable d'être comme elle l'est en lpl que la communication est mauvaise que les drafts c'est en mode yolo etc etc et ça pour moi et ça fait écho à ce que tu disais c'est que c'est en fait c'est un peu la fin d'un mythe c'est à dire que nous on a cette impression que les words c'est le truc le plus important de l'année la compétition de fou etc les équipes se préparent elles y vont à fond c'est c'est les jeux olympiques antique tu vois genre les mecs qui défilent comme ça ils se sont préparés toute leur vie pour ça et en fait non en fait en fait non il y a une sorte de je sais pas ce que vous entendez mais il y a des équipes visiblement c'est ça bah en fait j'ai l'impression que tu as le top 5 bon on va le faire très brièvement le top 5 le top 5 c'est quoi c'est damwan t1 bon drx ils sont arrivés comme des aliens donc je vais pas les compter tu vois mais il y a royal never give up IG à la limite mais ils étaient pas là et JDG allez c'est voilà c'est un top 5 un peu fait à l'arrache ouais puis il peut changer un petit peu il y a toujours des différences mais ouais t'as le top 5 qui arrive vraiment préparé déterminé à les gagner et puis le reste t'as l'impression des fois qu'on est presque résolu à ce que ce soit pas possible quoi mais c'est exactement ça et moi je trouve ça j'ai un peu cette impression que ce désespoir qui nous a gagné nous en tant que spectateurs européens au fil des années de d'arriver sur la scène des world et de se dire bon bah écoutez les gars on va essayer d'aller le plus loin possible sans se faire péter la gueule parce que concrètement c'est un petit peu ça avec un rêve qui monte et qui redescend des ascenseurs émotionnels tous les deux jours a un peu gagné certaines équipes et certaines organisations qui se disent écoutez bon bah on va aller sur la scène des world on va prendre l' xp qu'on peut prendre et puis bon bah on fait ce qu'on peut mais qui ne se donne pas les moyens de gagner les world et ça moi ça me sidère j'ai des choses à dire mais vas-y laser parce qu'on a beaucoup parlé si t'as cru qu'à rajouter bah non mais moi je suis totalement d'accord avec ce postulat en fait que si tu veux aller chercher une fin tu vas dans une compétition aussi puissante que les world tu cherches à gagner les world un point barre en fait quelle que soit l'équipe que tu es et le résultat que tu feras c'est c'est bien tu prends enfin si tu arrives en tant qu'elle l'équipe elle le sait à atteindre rien que la finale ou la demi-finale et tu perds là bon bah tant pis c'est pas grave tu t'as pas trop t'en vouloir non plus mais tant que t'as visé en fait les temps que t'as visé la victoire en fait c'est dans tout c'est comme dans tout si tu vises la 10 de moyenne sur au lycée ou à la fac bah tu auras tu auras sûrement huit ou neuf tu vois c'est toujours si tu sais toujours en visant plus haut que tu atteint tu dépasses tes limites en fait et ouais vas-y pardon je t'ai coupé non non j'ai pas grand chose de plus à dire c'est que je rejoins ce que vous disiez c'est que des équipes de lec en fait autant la les na en fait à ce niveau là autant les na j'ai l'impression qu'ils se donnent plus les moyens qu'un lec tu vois j'ai apprécié d'accord c'est bête non mais vraiment j'ai l'impression que les na alors tous les ans il se donne au max alors leur max c'est pas loin dans la mauvaise méthode il se donne au max en fait je te rejoins un peu j'ai l'impression qu'ils se donnent dans le mauvais sens et qu'ils ont toujours pas compris qu'ils se donnaient dans le mauvais sens tu vois c'est comme si tu essayais d'atteindre le sommet d'une montagne et que tu pars à l'opposé tu vois mais tu vas à fond par contre tu vas à l'opposé mais il est respectable mais tu y vas tu as toujours pas compris au bout du centième échec que la montagne que la montagne est de l'autre côté mais pour revenir sur l'europe j'avais fait une vidéo avant les worlds dont le sujet et le titre était pourquoi est-ce que selon moi l'europe a besoin de performer aux worlds et l'idée générale c'était de faire un peu un bilan de l'héritage en fait qu'on laissait fnatic et g2 2018-2019 et de se rendre compte qu'en réalité cet héritage et ben il est déjà quasiment arrivé à épuisement c'est à dire que la plupart des joueurs qui ont fait ces deux épopées qui étaient fnatic et g2 2018-2019 ils sont soit en nl je pense à bruypo je pense à broxa soit tu vois lui en train de chercher une position de coach etc et la plupart des joueurs même de g2 tu vois mais qui s'il était donné chez excel mais c'est c'est bon mais ça suffit pas à se dire je vais gagner les worlds bref et du coup si tu faisais le bilan en fait il restait grosso modo réclat c'était chica cop est resté il y sang caps et yankos c'est trois joueurs encore dans deux grosses équipes européennes qui étaient capables de porter un peu cet héritage et qu'en fait bah le truc c'est que même ces joueurs là finalement quand ils repensent mine de rien leur finale de wars elle remonte à trois quatre ans et du coup même pour eux qui sont les derniers joueurs susceptibles de vraiment porter l'héritage dans des grosses structures même pour eux en fait la flamme elle doit plus être tant présente que ça et donc quand je faisais le bilan un petit peu de ce fameux héritage je me rendais compte qu'il arrivait vraiment à bout de souffle et que c'était hyper important pour moi que notamment rogue performe pour envoyer comme signal à l'europe que non seulement c'était toujours possible mais qu'en plus c'était possible sans être fnatic ou g2 parce que qu'on le veuille ou non aussi il ya un peu ce truc là de quand tu rejoins une équipe en europe pendant le mercato c'est pas fnatic ni g2 bah presque tu te dis j'ai aucune chance à l'international quoi parce que c'était pas conscient tu vois parce qu'aucun joueur commence une compétition se disant oh je vais la perdre tu vois même si c'est pas forcément complètement conscient tu as toujours ce truc là qui trottent dans la tête de bon bah oui je suis chez rogue mais est-ce qu'avec rogue je peux gagner les worlds a priori non tu vois et c'est pour ça que c'était hyper important pour moi que rogue performe cette année malheureusement ils perdent encore si j'ai pas de bêtises et en plus pas non plus avec là une manière de fou quoi on a quand même senti qu'il y avait un gros gap entre les régions et du coup bas ce que je redoutais arrive c'est que là on arrive à un moment où l'europe n'a plus aucune vague sur laquelle surfer qui était cette de 2018-2019 elle doit tout reconstruire on doit vraiment tout reconstruire de a à z et bah du coup forcément je suis pas surpris au final parce que c'est pour venir sur le sujet mais je suis pas surpris que vu l'état n'est pas le tableau que je ne dépeindre qu'on est au final des équipes conflatives qu'on apprend qu'ils n'arrivent pas s'y préparer que ça au world et qu'on soit résolu à les perdre quoi ça me saoule mais en vérité c'est pas si surprenant mais en fait moi je rejoins il me semble que c'était croc qui en avait parlé sur twitter mais je le rejoins à ce niveau là c'est que j'ai excusé moi les termes mais l'europe a une mentalité de perdante maintenant on a une mentalité où on arrive au world fnatic contre t1 a fnatic a perdu contre t1 bra c'est normal fnatic a gagné contre t1 c'est l'exploit du siècle il n'y a plus de il n'y a plus de temps mais les gars vous avez mal joué vous pouviez pas perdre ce match même si même si sur le papier c'est t1 tu vois il ya plus cette mentalité de on est là surtout en bo1 on est là pour gagner le match et point barre si on perd le match c'est qu'on a merdé c'est pas qu'on a ah ouais sur le papier ils étaient meilleurs en fait c'est ça la mentalité qu'on a depuis quelques années en lc tu vois et c'est une mentalité que pour le coup j'ai l'impression de m'en retrouver chez certains joueurs en aïe tu vois j'ai l'impression en tout cas de ce que j'avais vu d'idji j'avais suivi les interviews d'inspired alors autant j'ai pas trop aimé cette point de sa mentalité autant le mec avait énormément d'égo tu vois et quand il perdait il était en mode ils ont pas bien joué c'est nous qui avons merdé tu vois mais c'est c'est pas une mentalité que j'apprécie forcément mais en tout cas le mec a une mentalité de gagnant tu vois si une paire c'est sa faute c'est pas de la fin c'est pas parce que c'est pas parce que les mecs sur le papier ils étaient plus forts en face tu vois et et j'ai pas retrouvé cette mentalité dans aucune équipe même rock tu vois rock ils se sont battus je dis pas ils se sont battus ils avaient une bonne équipe mais quand ils sont fait 3-0 quand ils sont fait 3-0 sec on a tous dit ouais bon bah les gars c'était normal en même temps ils avaient aucune chance tu vois juste après je pense on va passer à la suite sauf si vous avez quelque chose à ajouter peut-être mais je veux juste défendre peut-être j'ai deux dans le lot qui pour moi un peu ouais ouais je vais défendre j'ai deux ans qui pour moi avait un peu le droit à un passe droit cette année dans le sens où il récupère flaquette targamas c'est une équipe était en pleine reconstruction donc ça faisait presque sens que enfin finalement on leur en veut pas trop finalement d'arriver au world sans avoir l'ambition spécialement de gagner tout de suite même s'il est forcément quant à une cause de compétition donc en fait tu peux demander à n'importe quel joueur il va te dire bah si nous on est allé en voulant gagner mais entre ce que tu dis et ce qui est concrètement fait au jour le jour au quotidien sur l'ensemble de l'année etc pour accomplir ton objectif c'est toujours un peu un peu un gap tu vois et du coup je voulais juste défendre les deux actions disant que pour le coup je pense ils échappent un peu à cette critique qu'on peut faire de l'Europe cette année dans le sens où ils étaient en pleine vraiment en pleine reconstruction par contre bah ouais on avait une équipe rogue qui arrivait à maturité une équipe finatique avec upset illy song humanoïde wonder et razor bon razor qui était le petit nouveau mais tu as compris l'ensemble du roster était quand même exceptionnel tu peux pas arriver avec cette mentalité et je voudrais finir sur un truc vis-à-vis de ça qui que j'en parlais pendant la saison sur youtube j'avais juste sur ce que tu disais sur gd après je te laisse terminer comme ça je te laisse terminer sur ton point juste on l'a vu en fait avec eux même s'ils viennent pas en conquérant avec leur line up je te jure que quand targama s'il est sur le plateau d'otp tu sens qu'il a le seum il a le seum tu vois il a il a il se dit on a on n'a pas été bon tu vois il se dit on avait les meilleures ambitions on aurait pu les atteindre et on n'a pas été bon et au moins tu dis ok des joueurs comme ça ils vont pousser le lec à s'améliorer tu vois ouais non mais de toute façon il y a une série de choses c'est que aucun joueur ne te dira ne te dira qu'il ne se donne pas à 100% c'est tous les joueurs sont persuadés de tout donner même derrière c'est est ce que vraiment au quotidien concrètement est ce que tu donnes vraiment tout tu vois est ce que la mentalité elle est elle se propage aussi à toute la team et à toute la structure je juste je sais c'est un sujet tellement intéressant juste glisse ça mais vraiment comme une lettre à la poste mais il est pas super fort d'un coup voilà là c'est mieux c'est mieux ok donc je glisse ça comme comme une lettre à la poste mais je pense que le problème de l'europe c'est que déjà on est dans une phase de transition mais on est dans une phase de transition qui dure trop longtemps mais je pense que le problème de l'europe c'est qu'on a trop et c'est qu'on essaye trop de copier le style des autres régions sans chercher à appliquer une autre je m'explique à la base la base s'il ya longtemps quand même la corée c'est quoi la corée c'est la perfection c'est la phase de lane incroyable in to accélération de game on connaît la chine c'est agressivité et ultra agressivité permanente on met quatre ulti au niveau 6 pour tuer quelqu'un enfin c'est une phase de zinzin surtout c'est vrai c'est leur domination c'est les team fight de zinzin qu'ils ont les hainnais les hainnais quoi qu'on l'en dise mais les hainnais pendant très longtemps ont été les rois de la macro donc c'était vraiment et ça a duré pendant très très longtemps alors ils faisaient de la merde dans leur propre macro mais c'était des gens qui jouaient vraiment axé macro late game etc etc et l'europe nous on était là spécialisé pour les pics chelous c'est à dire qu'on débarquait on sortait un champion tout le monde te regardait mais j'ai jamais joué contre c'est quoi ce match up de merde qu'est-ce que tu quoi quoi genre c'est con ça n'a pas duré longtemps mais l'exotisme l'europe c'est ça le seraphine luxe qui a été utilisé pas mal en saison l'année dernière double support en chanteur bot le gare et new me même si c'était une abomination en 2018 on a toujours été là pour révolutionner la meta et paradoxalement en fait on sert de vivier aux joueurs coréens et chinois qui regardent des trucs qui font putain c'est une idée de génie vas-y j'essaye et qu'ils le font mieux que nous le problème c'est que j'ai un peu l'impression que à force des révolutions de style de jeu qui ont été introduites genre les m5 au début qui ont qui ont transformé la manière dont on jouait et puis après plus tard les coréens et des chinois qui ont mis une emprise sur le jeu en montrant des accélérations etc etc qu'on a oublié douton d'où on venait en fait tout simplement et que je regrette énormément tu vois genre ce moment où caps dit bah je pense que vain mid c'est good et le fait et ça marche et ça marche frérot et là tu te dis putain on les outsmart et je trouve que c'est très 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 regrettable aujourd'hui que on n'arrive pas à on est dans cette phase de transition ou comme tu le disais les 2018 2019 ça s'est essoufflé il faut qu'on renouvelle le sang il faut qu'on réussisse à remonter la pente pour reconstruire l'espoir si c'est surtout ça entièrement d'accord bien pour ça que je fais mes vidéos bref c'est vrai en plus c'est pour ça que je fais des vidéos c'est mes vidéos cette série de vidéos là c'est pour reconstruire l'espoir en fait et je terminerai juste sur ça et parce qu'on a déjà trop débordé mais je pense que on est dans cette période de transition et ce qui va être important dans cette période de transition au delà de retrouver des une ou plusieurs équipes un ou plusieurs joueurs qui seront capables de porter l'europe sur leurs épaules jusqu'à jusqu'au world je l'espère jusqu'à la finale des worlds c'est qu'on arrive à retrouver notre identité de région à l'intérieur et qu'on soit pas simplement limitation un peu moins bonne d'un mélange chelou entre la chine et la corée voilà je suis entièrement d'accord tu parles d'identité je veux je finir sur une anecdote qui illustre un petit peu le propos qu'on a depuis tout à l'heure ceux qui me suivent savent j'en ai déjà parlé souvent parce que ça m'a marqué cette année je regarde souvent tous les ans les contenus de fnatic les backstage et j'ai le souvenir d'un moment dans une vidéo où tu as yamato qui parle à upset et humanoïdes qui leur dit c'est au moment du spring ou fnatic sont vraiment en très très bonne position pour emporter le spring split et yamato leur dit les gars ils sont tous dans leur salle tranquille je crois que ça a pris une game quoi si on continue à travailler à progresser on peut aller au messa et on peut même battre tiwan tiwan qui était en plein 18-0 qui étaient les archives favoris il leur dit on peut battre tiwan et upset humanite se regarde laisse un blanc se regarde et quatre de rire en mode genre c'est impossible c'est l'air de dire c'est impossible qu'est ce qu'il nous raconte celui-là et c'est un moment de vie un peu nul tu vois dans une vidéo et que je prends souvent l'exemple parce que pour regarder des contenus de l'époque aussi faut t'assurer qu'à l'époque tu disais à reclès yellow star ou reclès ils sont ou n'importe quel joueur de l'époque de fnatic qui leur dit on va son coach va progresser on voit aux wards on tape tiwan mais qui te regardait évidemment c'est le but quoi sinon pourquoi on est là tu vois aucun des deux ne se met à rire en mode c'est impossible tu vois bon c'est pas pour jeter la pierre sur manuï d'obsède c'était juste un exemple de dire tu vois inconsciemment il ya un truc de ça va être trop dur dans l'être impossible mais bref on va finir là dessus parce que tu as très bien parlé calo une barrière mondiale je pense qu'on va passer directement au débat messieurs dames alors là il faut que je repasse en mode studio que je lance le petit jingle c'est parti pour le débat alors ça fait débat mais qu'est ce qui fait débat et ben je vous pose la question et je vais poser la question et calo dis nous qu'est ce qui fait débat parce que je vais quand même introduire le sujet du côté de tsm on a annoncé le roster academy d'accord composé de trois vétérans la question est la suivante calo est ce que les na se foutraient pas un petit peu de notre gueule si mais j'ai envie de te dire comme tu l'as si bien dit dans le titre de notre steam stream comme d'hab non à un moment donné fois par contre tu as mis la vidéo tiens mais c'est pas grave mais ouais non les na se foutent un petit peu de notre gueule parce que alors on va préciser un petit peu le roster académique que nous allons vous montrer là dès que les liens a fini de se battre avec la technique c'est le roster de tsm academy à l'intérieur vous avez trois vétérans trois alors à la limite un vétéran au sein d'une équipe académique histoire qu'un vétéran un peu essoufflé qui a besoin de retomber sur ses pattes qui va filer du matos à tous ces jeunes joueurs qui ont besoin de progresser oui par contre trois trois ça veut dire que dans ton système académique tu es là pour win ce qui est fondamentalement débile puisqu'un système académique ne va nulle part il n'y a pas de tournoi à l'issue du tsm académie enfin si ils ont leur tournoi etc mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de progression le but des joueurs qui sont au sein d'une académie c'est d'être recruté dans le roster principal c'est d'être recruté au sein d'une équipe dans le palier au dessus il n'y a aucune connexion c'est pas une division 2 ça n'a aucun rapport donc du coup c'est censé être un espace où on entraîne les nouveaux joueurs on les développe on leur permet de faire leurs expériences dans un environnement le plus compétitif possible et non pas et je me le suis noté donc je trouve ça et non pas l'epad de l'epad parce que bon les lcs ont cédé on se moque en disant que c'est l'epad mais là c'est clairement l'epad de l'epad frérot va prendre un petit salaire on garde au chaud pendant deux trois mois là bas tu garde ta residency et puis bon potentiellement si on a besoin de toi un moment du split ou au prochain split parce qu'on a plus de thunes pour acheter les gros joueurs du coup on te récupère parce que t'es en académie tu prends 20% sur ton salaire et let's go quoi non mais arrêtez de vous foutre de notre gueule en fait ce genre c'est pas normal non mais là c'est que c'est clairement le placard je suis pas sûr que la chambre d'harry potter sous l'escalier elle est plus intéressante non non mais préparez vous installez vous confortablement chez vous ça part de 10 minutes pour chier sur les n'a c'est le défouloir c'est le défouloir mais non mais les n'a en fait le problème des n'a moi j'aimerais tu vois j'ai pas une ambition tu vois on a l'ambition en europe de chier sur les n'a comme on chie sur les espagnols tu vois c'est un petit peu la guéguerre on aime bien c'est du banc de terre et tout moi j'ai pas forcément vocation de plus que ça de chier sur les n'a mais en fait force est de croire que t'as pas le choix en fait ils font pas d'efforts en fait tous les ans et c'est bourde sur bourde quand on se dit bon c'est bon on va les laisser respirer on a suffisamment tapé dessus on est obligé de taper dessus alors qu'ils sont encore à terre vraiment j'ai j'ai je me sens obligé tu vois tu es c'est comme le vraiment l'impression de ils se relèvent comme ça ils font hé les gars j'ai une idée non tais toi genre en fait pourquoi ils veulent en fait pourquoi ils cherchent pas à faire des choses de manière alors je sais bien qu'il ya toujours cette histoire de business mais essayer d'être humain essayer d'avoir des valeurs en fait au moins tu vois quitte à pas avoir du niveau le niveau c'est ce qu'on demande à toute équipe tu vois de régionales des régions majeures c'est tout ce qu'on leur demande mais là si vous l'avez pas et on est forcé d'y croire vous l'avez pas ayez au moins des valeurs humaines et ils ont même pas ces valeurs humaines et là ça me détruit je vois moi le problème ce qui me pose le plus gros problème alors je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le niveau élevé à valeur humaine à rappeler tout de même que les hainnais sont une région majeure alors est ce qu'ils méritent encore leur titre c'est une autre question mais que quand on les voit sur la scène internationale ils défoncent les wildcard qui est naturel et normal et rassurant finalement moi le gros problème que j'ai par rapport aux hainnais qui sont le trash tir des régions majeures c'est que comme j'ai déjà dit il ya une relation entre la chine et la corée qui fait que ce sont les deux régions qui dominent le monde voilà ils ont une relation où tu as des mid laner coréens qui vont en chine ça se scream régulièrement parce qu'ils sont juste à côté et donc du coup ils jouent à côté tout le monde sait que tous les joueurs de la lpl même s'ils sont forcés par garena à jouer sur le super serveur ils jouent sur le serveur coréen pour avoir du niveau etc pour continuer tout le monde le sait et ils se tirent la bourre parce que c'est une rivalité de fou et c'est comme ça qu'on progresse c'est comme ça qu'on est meilleur c'est grâce à cette rivalité qui te tire vers le haut et qui te permet de progresser or nous notre rivalité c'est eu vers ces hainnais ça a toujours été comme ça au début de league of legends ça l'est toujours et même s'ils ont supprimé les rift rivals on se met toujours sur la gueule que ce soit par ego que ce soit le problème c'est que les hainnais c'est devenu un punching ball ok et les punching ball c'est pas comme ça que tu t'entraînes au combat réel on n'est pas capable d'avoir un partenaire d'entraînement qui soit au niveau de la chine et de la corée et ça moi ça me termine une des raisons pour laquelle l'europe galère autant c'est parce que on n'a pas de compétition immédiate en fait nos seuls adversaires c'est la chine et le corée mais ils nous gap une gap c'est c'est terrible donc du coup moi j'aimerais bien qu'on ait un vrai partenaire d'entraînement un partenaire tout court auprès dna quoi et qu'on puisse avoir et je le disais déjà dans une de mes vidéos mais putain un des moyens pour faire en sorte que l'occident d'une manière générale regagne un peu de sa superbe sur la scène internationale c'est qu'on parvienne à développer une rivalité qui soit plus saine avec les hainnais et qu'on soit capable d'avoir une un vrai échange des vrais prospects genre on a énormément tapé sur jojo pun je suis désolé jojo pun il a fait des words de fou jojo pun il a fait il a fait une année une saison de fou il s'est défendu contre des caps contre des humanoïdes il a tenu en respect des joueurs chinois et des joueurs coréens ce bordel de merde qui gappe niski je suis désolé de la dire mais oui mais oui mais il s'est fait gaffe mais clairement et donc du coup j'ai envie de te dire mais personne veut faire une offre de contrat jojo pun pour qu'il vienne en europe en fait non mais c'est et qu'il soit le premier on a tellement de tu vois on a tellement de locaux à promouvoir avant que moi je voudrais du coup parce que j'ai amorcé un truc en parlant de ça c'est que il ya un peu la notion qu'on avait noté c'était académie versus url parce que c'est quand même deux systèmes très différents et j'ai l'impression que l'académie dna est en train de saut donc sur transforme simplement en un banc c'est des mecs tu fous sur un banc et tu parlais de l'enjeu le fait que c'est moi je suis d'accord il n'y a pas d'enjeu à la fin de l'année gagner l'académie tout le monde s'en fou ça n'apporte aucun prestige personne regarde on s'en fiche même dans votre propre région tu vois donc servez vous en pour développer des talents ok mais en fait finalement est ce que il faudrait pas avoir un raisonnement un peu plus contre intuitif là dessus et se rendre compte que justement quand il n'y a pas d'enjeu c'est là où tu prends tu traites la ligue un petit peu comme un comme une déchetterie tu vois est ce que finalement réussi à faire une vraie compétition avec de l'enjeu un peu comme les url ont les eu master ça permettrait pas d'avoir et ben plus d'enjeu et du coup plus de moyens mis dans cette ligue là et donc d'aller développer plus de talents bon ça c'est une première question je veux juste rajouter un dernier truc c'est que comment est ce que tu pourrais faire ça selon moi parce qu'ils sont pas non on a les url donc on a tous les pays oui on parle après vous parlez de nous oui j'ai vu d'après le point breaking news envoyer des messages sur discord donc voilà on parlera de goût après parce que ça vient de tomber j'ai vérifié aussi merci le tanner du coup je voulais je veux dire comment est ce que tu transformes cette académie en un système compétitif comme les url ben en fait ils ont des états quoi et pourquoi tu ferais pas une espèce plein de petites ligues par état par état pardon et à la recherche c'est un truc à mettre en place je veux bien qu'ils ont des quoi payer des joueurs je sais pas combien de millions ben mettez ça en place je m'en fous que ça coûte cher tu vois ce que je veux dire non mais je suis d'accord mais je dis juste qu'ils le feront pas tu vois non mais c'est pas pour demain tu vois mais sur le long terme je pense ça peut être une solution et puis surtout ça existe déjà tu vois dans les sports traditionnels de aux états unis tu vois peut-être qu'université etc de plein d'états etc est-ce que c'est pas de là que viendrait la solution on sait qu'il ya déjà des trucs universitaires de qui existe je crois déjà oui 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 c'est la union college league voilà donc est-ce que finalement international d'ailleurs voilà mais du coup est ce que je sais pas exactement comment elle fonctionne cette ligue peut-être qu'on sait plus que moi mais est-ce que finalement la solution ce serait pas après de vie de supprimer l'académie on s'en fout tu vois et d'avoir ben voilà c'est ce truc d'université ce qui s'affronte un peu partout aux quatre coins du pays et à la fin tu as une vraie compétition un peu comme les eu masters mais au naï je pense que c'est une solution sur le long terme je parle bien viable et parce que là j'ai vraiment force est de constater que le traitement qui est fait à cette ligue d'académie c'est juste un banc quoi c'est littéralement un banc tu fous tes joueurs et tu les payes un petit peu moins avec une petite réduction de salaire le temps de qui soit promu et puis voilà tu vois on a foutu un forgiven du côté de votre cible sur le banc pour venir prendre double lift parce que tu sais que si jamais ça performe pas ben pas les séparables tombe oublie sur le banc il va streamer il fera des stats c'est cool et tu ferais monter une fort given et du coup rien de tout ça se nourrit quoi et c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas d'enjeu alors je je rebondis sur ce sur te disais on a tendance à opposer url à au système académique puisque après tout pendant très longtemps en europe on a eu un système académique aussi système académique qui se traduisait notamment notamment par les challenger series et c'est un truc qui déjà à la base en fait c'est le bordel partout qu'on soit bien d'accord c'est le bordel partout aux quatre coins du monde le système académique il est bizarre il est bizarre parce que je prends un exemple en lc4 à des teams académiques tu as qui one challenger etc et certaines de ces équipes là ça n'a plus aucun sens en fait à une époque il y avait une il y avait une logique selon laquelle certaines des équipes de l'académie pouvait enfin du système académique pouvait envisager de rejoindre la division numéro un donc tu avais cet enjeu tu avais cette volonté de faire quoi que ce soit aujourd'hui on n'a plus du tout ça aujourd'hui en europe on a développé les url qui selon moi est probablement le meilleur système possible pour scouter et développer des talents donc on est les kings là dessus le problème c'est qu'on est des aliens tu peux pas faire ça aux aînés pour différentes raisons pardon mais qui me gratte tu peux pas faire ça aux aînés pour différentes raisons pour la simple déjà il ya les fuseaux horaires je le vois dans le chat mais c'est exactement ça tu as des fuseaux horaires qui sont extrêmement différents sur les aux états unis un pays qui est beaucoup plus large ensuite si on part du principe que c'est les aînés full aîné bah faut prendre le canada aussi donc c'est c'est encore plus le bordel donc un système de conférence comme on l'a pu le voir dans overwatch pourrait être vachement plus intelligent et vachement plus intéressant je pense que les aînés pour rebondir ce que sur ce que tu as dit et corroborer ce que tu as dit les aînés ont besoin d'un système équivalent aux erl pour pouvoir s'en sortir et surtout pour pouvoir tacler les putains d'organisations nord américaine qui excusez moi du peu mais sont arrivés à un stade où il y en a plus beaucoup qui cherchent à être compétitifs et il y en a beaucoup qui cherchent bah evite genesis cherchent à être compétitifs et ça putain c'est c'est tout à l'heure enfin bravo bravo par contre quand tu vois des tsm qui signent des partenariats de 210 millions avec ftx c'est en mode c'est des clowns dna depuis depuis quelques années tsm sont en train mais tu as eu clg qui est devenu les clowns dna alors qu'on parle d'une des organisations les plus vieilles de la scène de league of legends point clg c'était clgu c'était clgna c'était des mecs qui avaient une mentalité du pourquoi s'entraîner on est les meilleurs enfin c'est je sais pas comment comment on en est arrivé à un stade tel que celui-ci où tu as trois organisations parmi les douze dna qui sont véritablement compétitives les autres tu as l'impression qu'ils font acte de présence et que leur seul objectif c'est de faire de la tine de la tune quoi et à ce moment là quand tu te plonges sur les teams le concept même des teams académiques bah c'est soit c'est une ehpad soit c'est un banc comme tu dis soit c'est tu sais c'est un petit peu comme quand tu joues au tarot t'as le chien puis tu peux faire des changements je connais pas grand chose au tarot en gros le principe c'est que t'as trois cartes au début quand tu décides de prendre la partie et t'as trois cartes et ces trois cartes là tu les prends tu prends ta main et tu fais ok donc je fais des échanges etc et c'est un peu ça tu vois genre l'académie là c'est juste pour donner une marge de plus aux organisations pour pouvoir rebondir sur leurs pattes mais ça j'ai envie de te dire prends des sub frérots en fait vas-y laser on en parle depuis tout à l'heure après je rebondis sur un truc par rapport à la corée ok ok ouais non mais moi je voulais globalement clore le débat parce que on parlait de la corée dans le chat notamment celle-ci on a parlé ça fonctionne le système d'académie en corée alors arrêtez moi que j'ai louper un épisode mais c'est toujours pas franchisé en corée donc c'est à dire que ça arrête à toujours des moules des up and down pas de conneries je suis pas largué sur le sujet j'ai peur de dire non je crois que non si 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 par contre l'LCK est franchisé par contre je suis en train ah oui oui ça c'est 100% l'LCK mais par contre j'essaye de voir ce que tu gagnes quand tu gagnes les challengers parce que oui non mais attends parce que du coup c'était surtout sur ça que je veux rebondir c'était le sujet de la culture en fait c'est pas du tout on peut pas ignorer les différences culturelles entre les deux pays c'est à dire entre les états unis la corée c'est parce que c'est pas parce que ça fonctionne en corée et que l'académie ben il a travaillé quand même et il s'en sert pour développer des talents que ça va marcher en na et parce que ben en fait c'est des vraiment c'est des systèmes complètement différents des cultures complètement différentes du côté des états unis t'as quand même un truc qui est très ancré sur la position géographique tu vois dans les sports traditionnels et donc si tu sépares tout ça en fonction des états déjà moi je suis convaincu que ce qui va ouais depuis 2020 non mais j'ai de la merde c'est pour ça en fait au moment où je l'ai dit j'ai réalisé qu'en fait c'était déjà franchisé c'est pour ça j'ai posé la question et du coup pour revenir sur ce que je disais tu vois aux états unis t'as vraiment eu un ancrage un ancrage géographique dans la culture et dans la culture de comment on suit un sport etc et je suis persuadé que si tu commences à mettre en place des ligues en fonction des états comme j'en ai parlé tu vas avoir des équipes qui vont avoir par exemple des équipes universitaires qui vont avoir un nombre de fanbase indécents par rapport à des équipes lcsna que tout ça ça va faire bouger énormément de choses et en fait c'est un système qui est pour moi tout trouvé pour que la région puisse se bouger le cul en se rendant compte que ah putain il y a d'autres systèmes qui fonctionnent et vas-y on va revoir un peu notre manière de faire et du coup voilà je voulais juste revenir là dessus parce qu'on faisait la comparaison avec la Corée pour dire c'est pas la même culture et c'est pas parce que ça fonctionne en Corée que ça fonctionnera aux Etats-Unis d'avoir une ligue académique qui sert juste de banque je précise juste avant de te laisser conclure parce qu'on l'a évoqué en fait les challengers séries Korea ainsi que toutes les challengers séries de Chine, du Japon, des PCS et du Vietnam se rencontrent lors d'une compétition qui s'appelle les Asia Star Challengers Invitational qui a d'ailleurs commencé cette année en 2022 il n'y avait pas de précédent donc ça veut dire quoi ? si vous y réfléchissez un petit peu en fait c'est juste la copie du modèle des ERL voilà ils ont copié le modèle des ERL et ils l'ont appliqué à l'Asie avec un système où les équipes de division 2 enfin de challenger séries se rencontrent et je trouve ça très très bien c'est une très très bonne nouvelle pour eux d'ailleurs soit dit en passant je regardais les scores j'étais complètement... et c'est là aussi où tu vois que toutes les équipes ne considèrent pas leur équipe académique de la même manière Damoane détenait... alors non pardon Damoane ils ont fait 3-3 il y a beaucoup d'équipes donc Shim Redford 3-3 aussi il y a beaucoup d'équipes coréennes et tout leur équipe challenger se sont fait étaler la tronche par des PCS ou du Vietnam bon du coup messieurs voilà moi je pense que les NA sont assez au sol et on est tous d'accord pour les aider à se relever mais il faut qu'ils aient envie parce que s'ils continuent à proposer des idées on va continuer à les foutre au sol mais messieurs breaking news place au direct mais après c'est pas grave on va en parler rapidement peut-être on pourra en reparler plus longuement demain ouais mais on est en full info c'est hors rubrique parce que ça vient de tomber mais Popsetsu nous dit et l'info a été vérifiée Ashley Kang a annoncé Nouguri prend sa retraite Nouguri prend sa retraite alors ça c'est une annonce dont personne ne pouvait attendre ouais non ouais non c'est un joueur qui sort pas d'une très bonne saison mais de là prendre la retraite en fait c'est à prendre en considération aussi que alors en plus déjà il a une carrière relativement courte je suis en train de check mais il a commencé en 2017 mais je tiens à rappeler qu'il a quand même eu des problèmes de santé à répétition la raison une des raisons pour laquelle à la base il est remplacé par Cannes au sein de Damone c'est parce que bah il a eu enfin il a fait une pneumonie et qu'ensuite il a eu un effondrement donc en gros un effondrement c'est quoi ? bah vous voyez le poumon et bah le poumon il a fait comme ça vers l'intérieur donc il fallait qu'il se repose donc voilà donc ah ouais il a il a pris très 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 cher physiquement donc et puis en fait moi je comment dire on présente souvent le trio Damone initialement avec Nouguri, Canyon et Shoemaker ce qui est vrai fondamentalement puisque c'est bah les premières belles années c'est ce trio là qui remporte les championnats du monde néanmoins je trouve que Cannes trouvait beaucoup mieux sa place au sein de Damone en terme de performance et j'ai du mal à comprendre Nouguri reste un joueur incroyable mais pour moi il a pas marqué l'histoire et la légende autant qu'un Shoemaker autant qu'un Canyon autant que même un Cannes disons le très clairement il a 23 ans là donc il lui reste en gros concrètement 3 ans 3 ans pour faire son service militaire il y a ça aussi donc c'est difficile je pense qu'il faudra attendre l'interview d'Hatch Lee Kang qui va probablement faire une interview de Nouguri dans les jours slash semaines à venir qui nous en dira un petit peu plus mais j'ai un peu l'impression qu'il a perdu la flamme et que les problèmes de santé qu'il a rencontrés en sont pour beaucoup voilà et je pense qu'on pourra en reparler notamment dans une autre émission ouais je pense qu'on n'en parlera assez longtemps lundi je pense qu'on va se pencher sur la question je serais bien on sait qu'on fasse un jour un débat sur le service militaire en Corée vis-à-vis des sports parce que ça ruine tellement de carrières bon c'est un autre débat il y a évidemment des raisons à ça voilà on va pas refaire les lois du pays mais ce sera intéressant d'en parler bon bah messieurs on a fini tout ça je pense qu'on va partir en terminant sur un petit jeu attention 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 non mais t'inquiète t'inquiète je suis un professionnel c'est parti ok par contre je vais me mettre sur le sur le discord parce que le retour cam sinon il est catastrophique vous n'avez pas besoin de visual allez je vous ai préparé un petit jeu aujourd'hui pour se terminer un peu à l'arrache je l'avoue vous vous souvenez du jeu de laser la dernière fois il vous a dit euh last ending c'est le nom le jeu de laser la dernière fois c'était il fallait citer en mode ping-pong toi et moi Kalo bah des par exemple les champions de Reckless qu'il a joué dans sa carrière on va encore être sur de la citation mais un seul d'entre vous va jouer pourquoi ? parce qu'on va faire le jeu des enchères messieurs dames je vais vous donner un thème oui très bien je vais vous donner un thème et vous allez me dire par exemple thème au hasard les champions qui a joué Faker dans sa carrière Kalo tu vas commencer à me dire combien tu penses être capable d'en citer laser si tu penses pouvoir en dire plus tu vas me dire on va vous faire monter les enchères lorsque vous êtes bon vous dit je peux pas plus celui qui a le plus haut nombre et qui est en train de gagner l'enchère à la main s'il arrive à tout ce modécité il gagne le nombre de points qu'il a mis en jeu s'il n'arrive pas en moins de minutes je précise s'il n'y arrive pas et bien il doit et les points qu'il a mis en jeu vont à l'adversaire ok ok est-ce que j'ai on a le droit de noter à côté ou euh pendant qu'on fait les enchères est-ce qu'on a le droit de noter un peu non dans ta tête seulement t'as pas le droit d'écouter ok ça marche très bien dans ta tête seulement et puis les enchères on va faire en sorte que ça ne traîne pas pour que vous n'ayez pas 300 ans pour réfléchir je vois que Kalo est déjà à bout de souffle c'est dur c'est dur c'est un creux c'est atroce sachant que je suis désolé c'est un peu la rage j'ai pas prévu de chrono pour le street donc je le mettrai sur mon téléphone et puis je ferai le décompte moi-même au fur et à mesure ok quel enfer c'est une minute à chaque fois j'ai 4 thèmes c'est un jeu de bluff j'aime bien j'ai 4 thèmes voilà donc ça va aller assez vite et du coup on marque un nombre de points par réponse qu'on a donné ou est-ce qu'on marque un point ? non c'est l'enchère que tu donnes c'est le nombre de points que tu mets en jeu donc si j'avais quitte foire tous les points que tu as mis en jeu vont à l'adversaire ok 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 j'adore messieurs c'est la merde je voulais demander pour le premier thème des champions que Caps a joué dans sa carrière Kalo combien tu penses qu'il est grave de m'en citer en moins d'une minute ? pas beaucoup non vas-y attends euh 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 t'y réfléchiras après Kalo faut que le machiste ah ouais non vas-y allez je dis nawak 6 Nazeah ce que tu penses de qu'on va en faire plus que 6 10 kalo j'peux dire 10 aussi ? nan je peux pas j'ai un chérin sur 11 ah tu dois faire 10 c'est un plus au minimum bah euh vas-y je laisse Dix lache dix en une minute ? vas-y t'es prêt ? 1 je te laisse pas beaucoup de temps c'est parti 1 2 3 je lance le chrono une minute c'est parti euh Asir Vein Heu... Rise... Heu... Yasuo... Heu... Ah il a joué des ADC aussi... Heu... Non il a pas joué des ADC... Heu... Putain je vais dire des coderies... Heu... Corki... Heu... Z... Heu... Il reste combien de temps ? Il reste 30 secondes ! Ok donc je peux... Je suis pas obligé de me presser pour les 4 derniers... Heu... Tu démâches Syndra... Harry... Heu... Il te reste 2 et il te reste 20 secondes ! Ok il faut que je réfléchisse... 10 secondes ! 9... 8... 7... 6... 5... Un dernier... 4... 3... 2... 1... Dis moi champion ! Yone... Yone... Sur le gong je te l'accepte... Est-ce qu'il est bon ? J'ai un doute... C'est pour ça que je l'ai gardé la dernière... Yone je crois qu'il l'a déjà joué... Ouais... Yone il l'a déjà joué moi une fois... Il l'a déjà joué une fois... 10 points pour... J'ai été gentil parce que c'est vraiment... J'ai été gentil hein... J'avais peur que ce genre de choses arrivent... Je serai gentil aussi avec toi Kalo si le casque représente dans les prochaines penches... Et les gars et je vous jure... Alors pour le chat parce que... Evidemment ça parait... Ven il l'a dit par contre... Ça parait excessivement facile... Mais je vous jure que quand vous avez le compteur dans la tête et que vous devez penser à tous les champions de League of Legends... C'est pas facile hein... Mais tu vois c'est pas... Oh putain... Ça sonne chez moi hein... Laisse moi une seconde je crois que j'ai un livreur... Deux secondes j'arrive ! Désolé c'est important... On va expliquer un peu ouais... Evidemment il y en a beaucoup hein... Les basiques mage contrôle... Mais oui Rihanna... Rihanna Victor... Et je vous jure que j'étais en train de me dire... Mais quels sont les mages contrôles ? Mais non mais... Et je ne les trouvais plus... Ça ne venait plus dans ma tête... C'est comme la dernière fois quand... Quand tu sais on était censé citer des... Je sais plus des ADC etc... Ouais ouais... Les gars je suis main ADC... Ok ? J'ai un champ pool de... Bon déjà c'est pas très difficile... T'as les champions pool quand t'es ADC... Parce que t'as pas... Mais théoriquement il y a moins de 20 champions... Qui sont vraiment des ADC... J'arrivais pas à en citer plus que 5... Ok ? J'étais là en mode mais bordel... Mais c'est pas possible mais... Voilà donc c'est hyper dur là... Mais t'as eu des balls hein là... Ouais... Séraphine... Ouais Séraphine moi j'avais... En fait c'est ça que... Il l'a joué il l'a pas joué putain... Mais c'est surtout que tu vois quand tu dis 10... Moi le 11 je suis pas sûr d'aller le chercher... Et comme je suis pas sûr d'aller le chercher le 11... Bah je le tente pas tu vois... Et euh... T'as eu de la chance hein... T'aurais pu faire du bluff hein... Tu dis 11 tu les as pas... Tu me forces à dire 12 hein... Ouais mais... Non mais bien sûr que tu bluffes... Mais à ce moment là si tu me lâches... Je suis foutu en fait... Et je me doux moi même... Je vois que vous avez meublé comme des boss... C'était pas du tout le livreur... C'est des mecs qui veulent checker ma box... Pour pas avant passage de technicien... Je sais pas quoi... Bref... C'est pas important... Je les ai dit... Euh... Ouais... On va pouvoir enchaîner... Sur... C'est quoi le champion qu'il a le plus joué ? Je veux juste savoir... Le champion qu'il a le plus joué... Nombre de games... C'est Syndra... Syndra... C'est 43 games... Combien ? 43 games de Syndra... Putain c'est pas beaucoup hein... Sur sa carrière ? Oh... Ouais... Sur sa carrière... 39 de Leblanc... 33 de Ryze... Ah ouais... Leblanc... J'ai oublié Leblanc... J'ai mon vœu beaucoup pour Leblanc... Alors... Ça fait donc 10-0 pour Lazer... Et je vais pas me presser moi... Deuxième thème messieurs... Je voudrais s'il vous plaît... Vous me citiez des teams qui ont participé au Worlds 2013... 2013 ? Frère... Lazer c'est toi qui commence les enchères... Vu que t'as gagné... Combien tu penses à être capable de citer des teams des Worlds 2013 ? Ah ça en 2013 c'est la saison 3 ? Oui... Euh... Euh... Deux... Euh... Deux... Ok... Calo... Est-ce que tu es capable de se renchérir ? Ah je peux aller à 4... Quatre... Ok... Euh... Lazer... Cinq... Je les prends... Allez 6... Je te laisse... Ok... C'est parti... On perd pas plus de temps comme pour Lazer... Un... Deux... C'est parti ! Fnatic... CLG... SKTT1... Samsung... CLG n'est pas bon... Ah bah voilà... Allez hop ça dégage... Non mais tu peux continuer... Non tu dois juste mettre CT10 ! Ah bon ? Ah oui oui... On a le droit de... Azubu... Attends bah si j'ai le droit de me gourer je vais tenter plein de trucs... Azubu... Ok... IG... Non... Putain ils étaient pas encore là en 2013... Merde... Elements... Allianz... Euh... Flash Wolves... Copenhagen Wolves... Il y avait pas les Flash Wolves ? Tu te trues mes gueules... Non... Nagin Longsword... Nagin... C'est bon... Ok... 4... Euh... J'ai 16 c'est ça hein... Donc je m'en manque 2... Ouais j'ai 16 et t'en manque 2... Euh... 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 Qu'est-ce que j'ai oublié... Cloud9 ils étaient pas là... Si peut-être... Cloud9... Euh... Quoi ? L'Allemagne c'est bon c'est bon... Vas-y t'en reste 10 secondes... T'en reste 10 secondes pour un dernier... Euh... Damoine ils étaient pas là... Katie Rolster... Non... 5 secondes... Oh putain... Euh... 2... Un... Un dernier maintenant ! Au secours ! Terminé, terminé, trop tard, trop tard... Désolé j'ai essayé 5 secondes de plus... J'avais dit que je serais gentil mais... Oh la vache quoi... Moi je vais être très précis sur ces règles... Je vais être très précis sur ces règles... Moi je suis pas pour... Si t'as pas le droit de faire une erreur sinon c'est trop facile... Ah si t'as le droit ! Putain... Mais RNG... Mais quel connard... Ouais moi je trouve que c'est un peu trop facile quand on se trompe mais... Ok ok... Bon bah de toute façon il a pas mis les points... Dans tous les cas... Ca fait 6 points... Dans ce cas là moi j'aurais cité tous les champions qui me venaient tout à l'heure... Bah alors... Alors ça me va... On... Si vous vous trompez une fois vous avez perdu... Ok sans erreur... Donc il y avait C9, Fnatic, les Gamma Bias... Qui étaient directement au quart de finale... On sait pas pourquoi... Euh... Je sais pas... Moi si c'était les gaming... Les gaming gear je sais plus... Mais une des deux... Euh... Les Gambit... Les Lemon Dogs... Mineski... Neljinsword... OMG... StarRand... Royal Club... T... T1... TSM oui... Samsung... Et la team Vulcan... Vulcune... Putain il m'en manquait une... J'aurais jamais réussi frère... Du coup ça fait... Ça fait 16 points au total... Bah j'en avais 5 il m'en manquait une quoi... Putain... T'es poussé un peu plus... Let's go... Il reste 2 manches... Et les derni... Je vais faire 0 mec... Les dernières sont pas évidentes... Je sais pas si tu peux remonter 16 points... Mais... Mais je vous montrerai jamais 7 points... C'est... Voilà... C'est un peu le reproche que je ferais sur ce jeu... C'est que bon... Si c'était Doom t'es Doom quoi... Non non tu peux y arriver... Tu peux y arriver... Prochain thème messieurs... Je voudrais... Je voudrais... S'il vous plait... Des champions sortis avant 2010... Des champions sortis avant 2010 ? Des champions sortis avant 2010... Et sans erreur du coup... Là on parle du coup... Et sans erreur s'il vous plait... Une jour... Ok... Euh... Vas-y bah à laser... lazère... Vu que tu as remporté les points... Combien tu mets en jeu ? Six... Six? Gallos ? 10... Je pense que... Il faut l'histoire du point là... Donc, c'est vrai... Ben ouais, la... De toute façon... Je n'ai pas le choix, donc euh... J'aime bien l'idée des j'aime bien être 3 heures max... Non c'est vrai que j'aime bien 123 jogg... Ouais évoix toi j'ai l'ai l'air d'avoir des erreurs... Tu as le droit d'avoir des erreurs mais pas plus... Euh.. 11 Ça se fait Avant 2010 Vas-y je vais tenter le 12 Allez Vas-y je te la laisse 12 Tu peux y aller ? 12, 1, 2, 3, c'est parti 3 erreurs du coup Alistar, Annie Ash Blitzcrank Corky Ouais Kassadin Kogmo Vas-y continue Je vais faire mes heures Maitre Yi Soraka Tristana J'ai fait peur au bas Alphabétique je suis en train de les passer dans ma tête Il m'en manque combien ? Il m'en manque 2 Sona je crois que c'est pas bon Et Kogmo non plus d'ailleurs Kogmo c'est pas bon ? Il te reste 20 secondes Oh putain Oriana Sona c'est bon pardon Il te manque 2 Garen Un dernier Merde Merde Katelyn Katelyn de toute façon on arrive au bout Il faut juste que je vérifie Oriana c'est 2011 Je suis désolé en plus Garen c'est 2010 donc c'était pas avant 2010 Désolé c'était pas facile hein J'étais très très dur hein C'était un peu ambitieux là dessus Il a raison il fallait Il fallait Je vous les donne parce qu'il y en avait beaucoup il fallait que je check en temps réel c'était pas évident Je vous les affiche j'en ai Bon je peux pas tous les afficher parce que Ah mais oui 3 Warwick Putain Mais en gros Je vous le dis je vais faire la bulle aujourd'hui On avait Bah c'est doux Du coup on avait Akali On avait Non pas Akali Akali non ? Non 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 c'est juste que mon truc m'a ma forêt On avait Alistar Annie H Fidostick Jack Skale Maitrely Morgana Ration Sivir Soraka Timo Tristana Twisted Fate Warwick Singe Zilean Evelyn Trindamer Twitch Karchus Amumu Shogat Anivia Ramus Vegar Kassadin Gangplank Tariq Bitskran Docteur Mundo Janna Malfit Korki Et je crois que ça continue comme ça jusqu'à poppy Y'a venu d'Aliudir Shaco Emerdinger Enasus Voilà Y'en a quand même beaucoup Y'en a beaucoup Mais c'est trop dur Mais c'était dur C'est trop dur Je la trouve mais Vous avez combien pour en jeu ? Non y'avait 12 du coup je suis à l'enregistre Mais voilà C'est doux 28 Attends tu peux peut-être me citer sur la dernière manche Kalo Est-ce que t'es capable du coup de me citer pour battre laser ? Je vais vous demander du coup Et à toi Kalo 29 29 pardon y'a encore le jingle Qui se lance 29 Joueurs Dont le pseudo est composé d'une seule syllabe OUAIS Vas-y On essaye quand même de le faire De le faire honnêtement Combien tu serais capable d'entités ? Il va falloir que je les valide J'en ai deux qui me viennent à l'esprit immédiatement tu vois Ouais j'en ai deux aussi Pour l'instant Et donc On va pas aller très très loin Je peux en dire 3 Vas-y t'es à 2 J'en ai dit 3 En effet Y'a un point J'en ai 3 aussi Est-ce que je peux aller sur 4 ? J'en ai 4 Oh le bâtard Alors attention parce que Parfois t'as l'impression que c'est une syllabe Et en fait c'est 2 5 Oh ouais Ah j'en ai un 4ème Peut-être que j'aurais Peut-être plus de syllabes Mais Putain j'ai oublié le premier Merde Ah si c'est bon C'est bon j'ai le 4ème Faut pas réfléchir en même temps Allez donnez-moi des trucs là Callot est-ce que tu es sur un chéri ? Bah je suis à 5 Il est à 5 aussi tu vois Mais je peux pas aller plus loin que 5 J'en ai vraiment pas d'autre Allez je peux tenter le 6 Je tente le 6 si tu veux Tu as tenté le 7 Callot ? Euh J'y arriverai pas J'y arriverai jamais Tu laisse la main ? Ok 6 la faire c'est parti 1 2 3 je lance le chrono Caps Perks 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 Oh non Ah non non c'est Trits C'est 2 syllabes Non C'est pas tri-tsu C'est trits Pour moi c'est perks Pour moi c'est perks Pour moi ça marche ça ? On en reparlera On en reparlera si tu veux Imp Imp C'est là que Bah peut-être j'en ai oublié un J'en avais déjà dit Euh Merde Caps Perks Imp Trits Euh Je dois y'en avoir encore en plus Deft Deft Ouais Il me manque un Il te reste 20 secondes Attends Parce que le chat Je regarde pas trop le retour Parce que le chat donne un peu Non 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 je regarde pas Dix Dix Neuf Huit Sept Six Cinq Quatre Trois Deux Un Oh voilà Et Kalo qui marque du coup ses premiers points J'ai pas J'ai pas Alors Les gars Les gars j'ai une formation classique Ok j'ai une formation de littérature classique Caps et perks c'est deux syllabes Arrêtez C'est pas deux syllabes C'est par rapport en voyel Ah oui les gars Caps Perks Trits Cannes Beig Wolf Nils Pour moi ça c'est une seule syllabe Wolf Non c'est WOLF Ouais mais à ce moment là à part beau Bah non Cannes Cannes Ming Cannes Cannes Je peux aussi le décomposer comme Caps Cannes Bah non t'as pas deux C'est Cannes Bah oui mais Caps c'est pas deux Y'a pas Caps Adam c'est deux Mais Caps c'est pas Caps Mais c'est Bah pour moi c'est Caps Si y'a qu'une seule voyelle Enfin si y'a qu'un seul son de voyelle C'est une syllabe Alors j'ai madame qui fait des études de littérature Qui est calée Qui me confirme que Caps et perks c'est une syllabe Bah voilà Je me battrai pas contre l'avis de madame Non mais voilà Je n'ai pas d'intérêt à le faire Mais enfin je fais pas ça pour être mauvais joueur de toute manière Je me doute Je me doute mais je suis d'accord que c'est pas pour être mauvais joueur C'est vraiment un débat qui est intéressant j'aimerais bien savoir la vérité Pour moi une syllabe c'est par rapport au voyelle tu vois Donc y'a qu'une seule... Après c'est vrai qu'il y a les syllabes Master 2 en journalisme Bref Ca dépend des syllabes aussi si on part sur les syllabes françaises Si les syllabes anglaises Non mais c'est les syllabes anglaises C'est les syllabes de Lilian Caps ça compte Alors Déjà ça compte mais je n'ai pas les points Donc c'est si pour toi de toute façon De toute façon je me fais déboîter hein C'était attendu hein J'ai marqué un preco de calo let's go Ah mais moi sur ce genre de jeu là c'est pas possible les gars Et pour le coup ce n'est pas une vanne messieurs dames Allez on me dit tous dans le chat Calo Boomer Calo Boomer Calo le Boomer Mais calo surtout dans le ladder Non par pitié Millenials à la limite mais pas Boomer quoi Écoutez moi les gars Et encore non 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 Allez tout le monde dans le chat Bah tiens Je suis en train de vous dire que calo dans le ladder Parce que oui c'est pas si ce n'est pas une vanne J'ai un ladder que j'ai fait sur Paint tout à l'heure Et c'est encore une fois complètement faux Rendez-vous la semaine dernière Mercredi Mercredi Pour un éventuel ladder qui sera préparé par mes soins Messieurs Merci à vous pour cette émission J'espère que le chat a passé un bon moment Je vais vous laisser le mot de la fin Avant de dire un dernier petit au revoir à tout le monde Calo donne moi un mot de la fin C'est pour toi le mot de la fin Allez Trop aimable Trop aimable Non mais en vrai Je pense qu'il serait temps Qu'on mette un palier Sur la difficulté des jeux Parce qu'on va pas s'en sortir sinon Parce que chaque jeu on est de pire en pire Alors je sais Moi même la dernière fois J'ai mis une marche supplémentaire En mettant un jeu de merde Mais alors là on va pas s'en sortir On va se ridiculiser Moi avant de finir Vous faites ce que vous voulez Mais pour l'instant Moi j'ai fait deux jeux Ca s'est fini à 16-15 Et à 3-2 Donc moi mes jeux sont équilibrés Vous les vôtres sont pas équilibrés Mais c'est pas mon problème Tu as raison C'est juste toi qui es trop fort laser Dès que tu joues Dès que tu joues t'es trop fort Et du coup tu nous roules dessus C'est juste ça Bref Messieurs dames Merci beaucoup Bon après midi à tout le monde Merci le chat d'être passé On se voit à mercredi à midi C'était pas français ma phrase Mais on se voit mercredi à midi plutôt Et je sais pas ce que ce sera nos sujets Il va surement se passer des trucs Et au pire on trouvera bien Un débat à la con Qui nous animera pendant 40 minutes Et voilà Des bisous à tous A la prochaine Ciao Ciao Ta gueule Les chiens putain Sous-titrage ST' 501